Si les dernières élections ont été marquées par une percée remarquable de certains jeunes, il n'y a que le rajeunissement de la classe politique. Reste encore un défi au Cameroun, et pour cause. Les problèmes conjoncturels, on les connaît, c'est la pauvreté endémique, parce qu'il a été démontré par une pluralité de travaux que les jeunes qui sont en situation de précarité sont moins motivés à participer aux activités politiques, quelles qu'elles soient. Les deuxièmes causes qui sont conjoncturelles sont l'état de crise, les différentes crises que notre pays connaît, qui sont des crises politiques, des crises sécuritaires. Ces différentes crises ont pour conséquence de démobiliser les jeunes et démotiver ceux-ci quant à leur participation dans les différents cas de l'expression politique. A cela s'ajoutent d'autres présenteurs, qui font en sorte que ceux des jeunes qui veulent oser se retrouvent deux au mur. Le cadre juridique dans la justice sociale, qui ne leur permet pas de défendre leur droit, à côté de ça, la répression tout azimut de tout engagement, de toute réclamation, de leur droit et de leur volonté de vouloir s'exprimer, d'abord en tant que jeunes, mais aussi surtout en tant que citoyens, ne facilite pas l'ancrée des jeunes en politique. Comment donc améliorer la participation des jeunes en politique ? Le sujet est au cœur de ce forum d'échange et de partage, piloté par l'Union Nationale de la Jeunesse. C'est donc le rôle de l'État de comprendre que les jeunes n'ont pas un rôle de figurant, mais effectivement un rôle d'acteur de premier plan. Ce n'est pas simplement l'électorat, mais c'est aussi de la responsabilité des jeunes de comprendre que la perspective de la démission n'est pas une perspective qui est durable et que ce n'est pas une perspective qui peut améliorer son influence. Engagement politique des jeunes et amélioration de la gouvernance politique au niveau local. Tel est le thème des échanges nourris qui ont débouché sur plusieurs propositions. Voyez-vous, nous sommes dirigés par des personnes très âgées. Pour ne pas être impolis, tous sont d'un âge très avancé. Donc nous espérons, et moi particulièrement, sortir avec des jeunes qui sont engagés et qui ne s'engagent pas seulement par leur volonté, mais qui dès demain mèneront des actions qui les porteront dans les instances de décision au niveau local. Pour la plateforme indépendante des jeunes, pour la démocratie et la citoyenneté actives, les jeunes ne doivent pas seulement accomplir les devoirs civiques à travers le vote, mais également faire harte de candidature aux différentes élections. Il y va du rajeunissement de la classe politique, tant souhaité. Merci. Merci.